ok alors on va terminer mes rattachem les halakhot sur birkot à torah donc le siman même zayin 47 à kamim itato bird layla donc celui qui se lève en pleine nuit ou birir birkot à torah donc il a étudié donc mettons qu'il s'est levé à 1h du matin il a étudié de 1h à 2h maintenant il retourne dormir un vrai sommeil profond dans la nuit donc quand le matin se lèvera il se lèvera au matin il saura à nouveau redire les brachotes sur la torah par contre s'il a étudié la nuit et qu'il est resté réveillé jusqu'au jusqu'à l'aube jusqu'à l'autachar alors quand il ira maintenant dormir donc admettons que l'aube était à 6h du matin il s'est levé à 5h du matin il a étudié jusqu'à 6h10 maintenant il a fait les brachotes à 5h du matin ça a prolongé jusqu'à 6h10 donc ça a dépassé à l'autachar alors à l'autachar n'a pas bloqué et à ce moment là au réveil ça a été prolongé puisqu'il a continué sa bracha il a été en train d'étudier avec la même bracha de la nuit il a été étudié pendant le jour après l'autachar alors à son réveil il ne redira pas le top du top pour entrer pour éviter toute marloquette sur ces sujets c'est que quand il se réveille la nuit et qu'il va faire birka ta torah ils disent je ne valide cette bracha que jusqu'à que je retourne dormir comme ça quelle que soit l'heure à laquelle il se recouchera eh ben elle est plus valide la bracha d'après tous les avis alors que dans les autres sujets c'était à louis b marc loquette c'était il y avait des avis divergents donc on a tranché la laha mais là il est clair qu'il n'y a aucun avis qui dira que si lui-même ne voulait pas s'acquitter il sera quitte donc il n'est pas quitte donc au réveil quelle que soit l'heure à laquelle il est retourné dormir il refera la bracha et c'est le mieux à faire dinam mirat parashat donc ça c'est quelque chose qu'il a dit qu'il verra plus loin maintenant le cas d'un enfant qui grandit donc il devient bar mitzvah donc le moment où un enfant devient bar mitzvah d'après beaucoup d'opinions le jour la nuit plus précisément où il deviendra bar mitzvah donc il recevra sur lui le joug des mitzvot donc quand il a 13 ans révolu il n'aura pas le droit de dire d'étudier la torah avant d'avoir fait les brachot sur la torah pourquoi parce que jusqu'à maintenant il n'avait pas les mitzvot et maintenant il a les mitzvot donc tout ce qu'il faisait jusqu'à maintenant c'était juste pour s'entraîner donc il n'est pas vraiment quitte de la bracha qu'il aurait fait le matin même de la veille de sa bar mitzvah donc comme maintenant mettons c'est un jeudi soir on est le jeudi matin il fait sa bracha il n'est pas bar mitzvah arrive jeudi soir c'est un nouvel homme qui d'un coup doit faire la bracha mais puis pour la même raison la raison pour laquelle il avait fait jusqu'à maintenant c'était l'éducation pour s'entraîner maintenant c'est une nouvelle raison qui apparaît c'est le fait qu'il soit astreint cette mitzvah et bien ça ne permet pas de prolonger l'une à l'autre c'est deux cas différents donc c'est une nouvelle bracha qu'il devrait dire puisque quand même sur ce sujet il y a des sujets à mahloket ces sujets à controverses alors qu'est-ce qui concerne il conseille ici le top du top c'est que comme maintenant il est bar mitzvah ce soir il n'a pas encore fait arvit puisque arvit faut le faire à partir de la nuit donc il l'a fait il fait arvit quand il fera arvit il va dire avat olam et d'après ce qu'on a expliqué plusieurs fois on peut s'acquitter avat olam et bien ça personne l'empêchera de s'acquitter donc d'après même d'après les opinions qui exprimeraient l'idée de dire qu'il ne devrait pas refaire la bracha il n'y a aucun problème à ce que avat olam ils disent si je dois faire la bracha et bien je m'acquitte maintenant comme ça je suis sorti de problème il mode Torah et tout de suite après cette filet devra étudier la Torah maintenant concernant les femmes même les femmes peuvent réciter la bracha sur la Torah donc parce qu'elles doivent étudier aussi la Torah qui les concerne donc les lois qui incombent aux femmes par exemple les lois de Shabbat les femmes aussi doivent faire Shabbat, Tefilah, Brachot, Nidah, Khalah, Veshah, Yer Chot Yisour Veter donc aussi tout ce qui va concerner la viande le lait etc les mélanges etc donc elles aussi elles doivent étudier ces halachot là donc ça leur elles peuvent faire la bracha O'mikol Makom Yeran Chayevot Leverir Birkot la Torah mais non quand j'ai dit j'ai fait exprès de dire elles peuvent faire ça veut pas dire qu'elles doivent faire elles peuvent si elles veulent c'est que de leur plein gré si elles veulent faire puisqu'elles ont la mitzvah qui les concerne il n'y a pas d'obligation pour elles de dire cette bracha mais si elles veulent c'est une chose qui n'est pas interdite Du coup puisque c'est pas la même astreinte de récitation dans cette bracha pour l'homme et la femme l'homme a toute l'obligation de faire cette bracha la femme a le droit de la faire donc une femme ne pourra pas acquitter un homme pour cette bracha pourquoi parce qu'elle sait que si elle veut qu'elle le fait donc que l'homme est une astreinte donc c'est pas le même niveau d'importance dans la bracha pour l'un et pour l'autre donc la femme ne peut pas acquitter l'homme maintenant si la femme elle a un doute est-ce qu'elle a dit ou est-ce qu'elle a pas dit parce qu'elle aime elle elle veut le dire maintenant c'est clair qu'en cas de doute elle ne refera pas la bracha pourquoi ? parce que ça fait que brachot l'éhackel donc c'est un cas de doute sur une mitzvah pour nous les hommes déjà c'est un cas de doute pour une mitzvah des sages cas de doute sur une mitzvah des sages surtout pour les brachot on ne le fait pas nous les hommes qui avons l'importance une obligation de faire cette bracha la femme qui n'a même pas l'obligation c'est juste si elle le veut c'est sûr qu'en cas de doute elle n'aura pas à refaire la bracha baruch adonei l'aulam amène v'amène